bienvenue dans cette nouvelle séquence du média trainer je suis daniel murie thomas journaliste télé devenu coach en prise de parole en public et aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur ce vous l'avez reconnu l'image a fait le tour du monde notamment via les réseaux sociaux c'est la gifle de will smith sur chris rock elle a littéralement jeté un froid durant la cérémonie des oscars est-ce dû au fait que son auteur un tempérament chaud bon ok vous allez me dire la blague est facile mais il ya une vraie question derrière qui se pose parce que will smith fait figure de sage la définition de qui je suis est très clair pour moi et cette opportunité a aussi redéfinit qui je veux être grâce à cela je sais pertinemment que je suis plus fort que je ne le pensais c'est indéniable will smith a su plusieurs fois dans sa vie se montrer un homme réfléchi alors que s'est-il passé c'est pas bien sûr l'objectif de cette séquence que d'y répondre avec tout de même un indice regardez ici l'oeil gauche en lien avec le cerveau droit de son épouse il est beaucoup plus refermé que l'autre il ya sûrement une fatigue mentale avec cette blague et peut-être que voilà c'est c'est la fibre amoureuse affective qui a joué donc les émotions ont pris le pas sur la réflexion une minute monsieur le premier ministre monsieur le candidat vous soyez pas au second tour oui vous votez pour qui non j'ai une imagination normale mais tempérée par la raison quand même donc c'est impossible disons pas ça mais ça me paraît assez peu vraisemblable bon donc on peut passer à la question suivante ça c'est la deuxième vidéo qui a le plus circulé sur mon fils twitter lionel jospin candidat à l'élection présidentielle c'était il y a 20 ans il était alors le premier ministre de jacques chirac et se présenter contre lui avec cette question à laquelle il répond avec vraiment pas beaucoup de sagesse alors qu'il fait figure lui d'une autorité morale d'une référence au sein de la gauche est ce qu'il n'a pas été là atteint également par un phénomène du bris en tout cas je vous invite à replonger dans le livre d'erwan de vez le pouvoir rende-t-il fou le pouvoir colonel lorsqu'on est une star du cinéma du sport de la politique un chef d'entreprise mais pour en revenir à cette histoire de baffe il ne s'agit pas là d'une baffe électorale je veux revenir sur la gifle la baffe physique de will smith c'est lors du de la pause publicitaire et du mot de réconfort qu'il a reçu de danzel washington que j'y vois une leçon c'est une citation en fait c'est un verset de la bible je vous la donne au plus haut moment c'est là que le diable vient pour vous ça pourrait faire le sujet d'une épreuve du bac pourquoi pas en philo ou sinon en français à l'oral ou à l'écrit j'y vois un clin d'oeil avec ce verset c'est que cette semaine a été très riche pour moi sur les réseaux sociaux et quelques heures avant d'enregistrer cette séquence je suis tombé sur le fil cette fois ci de mon collègue et ami jc et riche et voyez lui il nous invite à quoi à ce que nous développions une excellence mais dans l'humilité et ça ça me paraît être une réponse à des personnalités comme lionel jospin will smith qui à un moment donné se retrouvent dans cette situation d'être d'être parmi les meilleurs dans dans leur domaine d'être au dessus de la mêlée avec le risque de l'hybris or non plus que jamais lorsqu'on est au sommet en haut et pour éviter que le diable ne vienne nous tenter et le diable ici c'est quoi c'est c'est la tentation de se croire au dessus et par exemple sur un plan électoral en me disant personne ne pourra me battre nous avons vu ce qui s'est passé à l'époque pour lionel jospin ou sur le plan professionnel je suis tellement le meilleur que je peux m'autoriser à pourquoi pas être au dessus de la loi c'est ce qui s'est passé avec will smith puisque au delà des lois fédérales il y a d'abord les lois de de la communication interpersonnel donc le secret c'est cette humilité qui nous donne vraiment c'est quasi étymologique les pieds sur terre il nous les remet les pieds dans l'humus ça c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous retrouver toujours dans un principe de verticalité je sais d'où je viens et bien sûr je vais vers ce vers quoi j'aspire reste que nous ne sommes pas tous égaux face à cette manière de gérer la situation lorsque nous connaissons l'excellence et que nous sommes en haut du panier vous savez je suis certifié à la méthode arc-en-ciel disque c'est un outil formidable pour moi quand j'accompagne quelqu'un dans la construction de son personnage public et il est important avec un outil comme celui ci de pouvoir identifier tout de suite les façons que nous aurons de gérer certaines situations et vous le voyez en fonction des couleurs qui apparaissent à l'issue du questionnaire que vous remplissez que nous ne sommes pas tous égaux face à la façon d'aborder un problème ou un défi le rouge sera tout de suite dans potentiellement la colère le rapport de force la violence à l'inverse d'une couleur verte beaucoup plus stable beaucoup plus soucieuse de l'intérêt collectif du respect de l'harmonie je pourrais aussi poursuivre sur le profil bleu le profil jaune je ne me suis pas donné sur cette séquence là du média trainer de vous faire une émission dédiée aux disques j'y reviendrai je voulais juste vous montrer que c'est un outil comme d'autres de connaissance de soi qui va favoriser l'introspection et vous dire attention il y a des limites que je pourrais assez facilement franchir en fonction de mon tempérament elles peuvent être gravement nuisible pour mon image publique regardez où il smith puisque il a été où il a démissionné de lui-même enfin peu importe il n'appartient plus à l'académie des oscars et le n'est jospin il a tout de suite quitté la vie publique avec peut-être ce manque d'évaluation de la situation politique c'était il y a 20 ans voilà cette séquence du média trainer est terminée sachez que si vous voulez approfondir les techniques de média training de prise de parole en public j'ai des formations en ligne accessible 24 heures sur 24 à votre disposition je vous mettrai le lien en commentaire si vous avez aimé cette séquence du média trainer je vous invite à la liker à la partager et si ce n'est pas encore le cas à vous abonner à ma chaîne